Raymond et Noël Poulikin ont travaillé à Glomel, dans un entrepôt confiné de Triscalia. Pendant plus de 20 ans, ils manipulent quotidiennement des emballages de produits chimiques agricoles. Sans aucune précaution, rien du tout. Il y a énormément de casse dans le magasin, c'était impressionnant. Que ce soit au niveau des produits phytocénétaires qu'on manipulait, ou bien alors au niveau des céréales enrobées, les semences enrobées de produits. On stockait la marchandise partout. Les déchets, les emballages, tout ce qui était vide, les palettes, quelquefois on les brûlait à même le sol derrière l'entreprise. On disait de le faire. Régulièrement sujet aux rougeurs, aux irritations et aux saignements donnés, les salariés alertent leurs responsables, qui négligent leurs symptômes. On n'a jamais été mis en garde. Ça, c'est le reproche que je leur fais, c'est de ne pas avoir mis les gens en garde contre les effets. Et ils les connaissaient, ils les connaissaient bien, ces effets. Tous les bilans de phytocénétaires qu'on récupérait, ça fuit sur le goudron, ça fuit partout. Par la suite, le père et le fils tombent gravement malades. Une leucémie pour l'un, un lymphome pour l'autre. Et leur cas est loin d'être isolé. Sur les 10 personnes qui travaillent dans le repos phytocénétaires, on est tous malades là maintenant. On est tous atteints de cancer. Certains sont malheureusement décédés. Aujourd'hui, Noël espère faire reconnaître son cancer comme maladie professionnelle. Depuis juin 2015, tous les lymphomes non-jikiniens sont classés dans le tableau 59 de maladie professionnelle due au produit phytocénétaire. Donc je voudrais bien une reconnaissance de ma maladie. Mais la MSA fait obstruction justement à ma demande. Défendu par plusieurs collectifs et par Maître Laforgue, spécialiste de la question des pesticides, les deux hommes sont déterminés à faire entendre leur voix et celle de leur ancien collègue. Le groupe Triscalia, lui, se défend d'avoir toujours respecté les réglementations. Aujourd'hui, les salariés se protègent et sont mieux formés sur les risques. Merci.